alors nous y voilà donc j'ai reçu un joli cadeau de noël et donc ce algèbre éclectique un bouquet de thèmes et d'exercices pour le m1 de danila eden et naïmé et je vais donner quelques petits extraits de ça vraiment c'est j'espère que les auteurs verront pas ça comme comme du spoil j'espère de toute façon ils doivent le savoir d'abord au niveau spoil c'est juste une goutte d'eau dans la mer ce que je vais montrer c'est c'est une demi page dans là dedans et puis d'autre part bon ils savent je suis sûr que c'est c'est pas vraiment de la pub dans le sens que c'est sincère et enthousiaste mais c'est dans le cadre d'un rapport sur le livre et qu'on va appeler un rapport enthousiaste sur ce livre que je conseille à un étudiant qui passe le master et les enseignants que du plaisir alors donc voilà un voilà un petit instantané du livre on considère l'anneau z2x quotienté par l'idéal engendré par le polynôme x4 plus 1 on va l'appeler à dans la suite et on va en chercher les idéaux premiers voilà déjà c'est intéressant soit bon on va voir un petit peu ce que ça va nous permettre d'explorer dans l'étude des idéaux alors l'intérêt que j'y vois pédagogique déjà c'est de voir des anneaux non principaux parce que bon les étudiants travaillent sur des anneaux principaux et ça ça va ils en connaissent un certain nombre mais les anneaux non principaux bon ils n'en ont pas vraiment la pratique et ça ça va ça va donner l'occasion de faire un petit peu de botanique sur des anneaux non principaux alors je rappelle que si b est un anneau b de x est un anneau principal si et seulement si b est un corps donc ici z2x n'est pas un anneau principal alors la première remarque c'est que x 4 plus 1 est irréductible sur z bon alors ça c'est bien connu alors d'abord parce que c'est phi 8 et qu'on sait que les polynômes cyclotomiques sont irréductibles sur z vérifions que c'est phi 8 par eux par la formule classique des polynômes cyclotomiques phi 8 c'est égal à x 8 moins 1 sur phi 4, phi 2, phi 1 comme ça on a tous les diviseurs de 8 si différents de 8 voilà et comme ici on a tous les diviseurs de 4 et bien ça fait x 4 moins 1 et donc ici quand on fait le quotient c'est bien x 4 plus 1 donc on sait que c'est irréductible maintenant si on connaît pas ces histoires de polynômes cyclotomiques on peut s'en convaincre en le décomposant sur c et en regardant tous les diviseurs possibles dans r et là on se convainc assez facilement qu'on n'aura jamais un diviseur irréductible dans q maintenant ça veut dire quoi ça veut dire que a est intègre voilà ça c'est déjà important puisqu'on a divisé z de x il est factorière on a quotienté par un irréductible donc on a quelque chose d'intègre ici alors maintenant regardons un petit peu les idéaux premiers de cet anneau a d'abord comme préliminaire on remarque qu'il y a un morphisme donc une surjection canonique de z de x per a donc aussi entend par x 4 plus 1 et que si i est un idéal premier de a alors quand on va regarder pi moins 1 de i ben forcément ça va être un idéal de z de x maintenant regardez cette suite de morphisme d'accord c'est une suite de morphisme surjectif canonique ben quand on va regarder le noyau de cette suite de morphisme de ça pour ça et bien ça va nous faire tout simplement pi moins 1 de i alors ce pi moins 1 de i je l'appelle j dans la suite et en quotientant puisque je quotient par le noyau j'ai des choses d'injectif corps et j'ai que z de x quotienté par j s'injecte dans a sur i mais comme il surjecte aussi on a un isomorphisme alors comme a sur i il est intègre corps parce que il est premier on va avoir un idéal j va être un idéal premier de z de x voilà on avance tranquille maintenant on va regarder on va partir d'un autre morphisme qui va de z dans z de x c'est juste un morphisme d'anneau qui envoie z dans z de x c'est les polynômes de 2 à 0 là-dedans et c'est injectif évidemment maintenant de la même manière ici on peut voir que j ici inter z va être un idéal premier pourquoi parce que quand on va prolonger ce morphisme là par z de x quotienté par j on va avoir pour noyau de la composée évidemment j inter z donc quand on va quotienté on va voir que z sur j inter z va s'injecter dans z de x quotienté par j voilà j'ai écrit le morphisme alors maintenant ça veut dire que j inter z qui est le noyau d'un morphisme va être un idéal de z évidemment mais premier puisque le quotient s'injecte là dedans qui est intègre puisqu'on a vu que ça c'était premier voilà alors maintenant des idéaux premier de z on en connaît de deux types il ya l'idéal nul et il ya l'idéal engendré par p alors je fais remarquer que on pourrait dire et oui on pourrait avoir z aussi comme comme idéal mais z c'est pas possible parce que ça voudrait dire que j contient 1 et si j contenait 1 alors il contiendrait 1 puisque i c'est pi de pi moins un de j par sur l'activité et ça bah non parmi les idéaux premiers on ne compte pas l'idéal a c'est une convention ok donc voilà c'est ce que l'on a on a maintenant deux cas alors ici j'ai mis une étoile je pourrais mettre premier cas et on va faire le second cas ensuite le premier cas ça va être j inter z égale 0 et le deuxième cas ça va être j inter z c'est l'idéal de z engendré par p bon eh bien si j inter z égale 0 et bien là on va dire pas de tabou on va pouvoir envoyer cette de x c'est quelque chose qui nous démangeait dans q de x alors oui ici on a un anneau et ici on a un autre anneau mais l'intérêt de celui ci c'est qu'il est principal voyez alors maintenant oui j c'est un idéal de z de x mais ce n'est pas encore un idéal de plus de x parce qu'il n'est pas stable par multiplication par q il lui manque que ça parce que q de x c'est 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 engendré par z de x et q donc si je regarde q fois j c'est à dire l'ensemble des produits d'éléments de j par des éléments de cube et on fait des combinaisons linéaires tout ça eh bien ça on peut le voir comme un q espace engendré par j eh bien ça ça va être forcément on voit facilement que ça va être un idéal de q de x mais là comme q de x c'est principal c'est c'est plus facile à voir alors maintenant un peu plus comme j est égal à pi moins 1 de i bah j contient le noyau forcément ceci alors j contient x 4 plus 1 parce que x 4 plus 1 il avait un zéro si et et donc 0 et bien d'envis forcément donc qu'est ce que ça veut dire que q j est un idéal de q de x qui contient x 4 plus 1 et qui est forcément différent de q de x 1 on l'a dit parce que il n'y a pas un dans j donc comme x 4 plus 1 est irré du type sur q l'idéal engendré par x 4 plus 1 bah il va être maximal et ce q j qui est qui contient ça est différent de ça va être forcément égal donc on a montré que q j c'était égal à x 4 plus 1 q de x alors je l'écris comme ça ça veut dire que c'est l'idéal de q de x engendré par x 4 plus 1 voilà où l'ensemble des multiples de x 4 plus 1 dans q de x voilà mais ça comment on va récupérer j à partir de q j et bien j j'affirme que c'est x 4 plus 1 z 2 x alors ça c'est un peu fin mais en master on sait le faire grâce au contenu alors regardez je pars d'un polynôme q dans j alors bien sûr il ya une inclusion évidente 1 comme x 4 plus 1 et dans j avec cette plus un z 2 x est inclus dans j ça c'est clair mais je veux partir d'un élément de j et montrer qu'il est sous cette forme donc dans un premier temps je peux dire que étant donné qu'il est dans j il est dans plus j donc il est sous cette forme donc sous cette forme ça veut dire que je peux le mettre sous la forme du produit de x 4 plus 1 avec s un polynôme de z 2 x sur petit s parce que ici c'est un coefficient donc plus on quitte à prendre un dénominateur commun avec s dans z 1 donc ça c'est dans z 2 x ça c'est dans z donc je passe le s de l'autre côté je prends le contenu et je vais utiliser la formule du contenu que le contenu du produit c'est le produit des contenus donc comme là le contenu c'est 1 j'ai que s c de q contenu de q est égal au contenu de s donc s divise le contenu de ce qui fait que tous les coefficients de s sont divisibles par s puisque par définition un coefficient jusque par définition le contenu c'est le pgcd des coefficients de s donc finalement on trouve bien que q c'est le produit de x 4 plus 1 par un polynôme qui est dans cette vix et donc finalement c'est dire que j c'est ça mais comme j son image par pi c'est i presque par construction dans le qui est surjective et ben ça 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 veut dire que i égale 0 voilà bon i égale 0 on savait puisque dès qu'on a dit que on cherchait les idéaux premiers et que a et intègre parce que parce que x 4 plus 1 est irréductible dans un anneau factoriel et bien on avait forcément que 0 dire intègre et dire que 0 et premier c'est exactement la même chose voilà donc maintenant on va faire le deuxième cas alors maintenant le deuxième cas c'est si j inter z est égal à l'idéal de z engendré par p alors dans ce cas là qu'est ce qu'on fait on va regarder le morphisme qui va de z de x dans fp de x qu'on va appeler mu z e fp c'est z sur p z évidemment et qu'est ce qu'on a on a un morphisme surjectif donc quand on le prolonge par le quotient par mu de j qui est un idéal parce que c'est surjectif ben son noyau le noyau de la composée ça va être l'idéal engendré par j et p mais comme p dans j c'est juste l'idéal engendré par j donc maintenant toujours pareil passage au quotient on a z de x quotienté par j est isomorphe au quotient fp de x quotienté par mu j voilà bon normal maintenant qu'est ce que ça peut être ce mu de j ben mu de j est ce que ça peut être 0 alors si c'était 0 ça voudrait dire que j c'est juste l'idéal de z de x engendré par p bon ben ça c'est pas possible parce que j contient déjà x 4 plus 1 bon donc c'est pas ça est ce que mu de j ça peut être fp de x tout entier non parce que là on aurait 0 c'est à dire que j serait l'idéal z de x et ça on avait dit que non donc finalement normalité mu de j va être un un idéal principal engendré par un polynome unitaire donc maintenant ce polynome j'affirme qu'il est réductible ben oui puisque puisque ici on avait dit que c'était premier parce que j est un idéal premier de z de x donc ici c'est premier aussi donc mu de j premier forcément là voyez encore une fois l'astuce c'est de se ramener à quelque chose de principal voilà et donc mu de j c'est un idéal premier dans un idéal principal donc engendré par un irréductible unitaire et dont on sait que c'est pas un ni z bon alors maintenant j'affirme que j c'est mu moins 1 de mu de j ça on l'avait déjà dit ça c'était parce que p 1 était dans j ça c'est important et ça vu mu de j on se convient facilement que c'est égal à l'idéal engendré par petit p et grand p et maintenant comme x 4 plus 1 appartient à grand j ça c'est ce qu'on a dit il va se mettre sous la forme petit p z de x plus grand p z de x forcément mais maintenant quand on va regarder modulo petit p on va passer par mu ça ça va disparaître et ça va prouver que x 4 plus 1 modulo p est multiple de p bar ça veut dire finalement que j c'est égal à l'idéal engendré par petit p et grand p un polynôme tel que modulo petit p c'est un irréductible qui divise x 4 plus 1 voilà la réciproque elle est assez facile à démontrer réciproquement si on relève un diviseur irréductible de x 4 plus 1 dans fp de x alors qu'on va se retrouver facilement avec un un idéal ici qui va être premier d'après toujours après ça voilà et maintenant je vais pouvoir conclure avec i puisque i c'est l'image par pi de j et bien c'est l'idéal engendré par petit p et p bar alors cette fois ci c'est pas le bar modulo p c'est le bar modulo x 4 plus 1 donc donc maintenant on peut faire une conclusion les idéaux premiers de la nôtre a et bien ça va être d'une part 0 ou alors les idéaux de la forme engendré par petit p et p modulo un polynôme modulo x 4 plus 1 qui est un diviseur tel que p bar p cette fois ci est un diviseur irréductible de x 4 plus 1 dans fp de x voilà et j'en ai terminé avec cet exercice qui illustre bien quelque chose qui est bien étudié entre parenthèses pour connaître les diviseurs de x 4 plus 1 dans fp de x là j'en profite pour faire la pub pour donc ça ce genre de de choses donc les diviseurs irréductibles des polynômes cyclotomie qui est bien modulo p et bien on peut les trouver dans mon carnet voyage en alger ce que je conseille à un étudiant qui a besoin de faire de la netteté un peu sur sur cet exercice et donc sur les techniques liées aux anneaux non principaux bon puisque là on commence à décoller par rapport aux anneaux principaux je conseille aux étudiants de faire le zoom sur les morphismes qu'on a utilisé un faire le point donc regardez vous avez les aides de x et là ici l'anneau ça c'est l'anneau qui nous intéresse et l'anneau quotient bon ça c'est normal la z2x dans q2x puis bah on quotient pour pour comprendre ici ça nous permet de nous ramener d'un idéal i à un idéal j qui est développé si vous voulez dans z2x qu'on voit mieux qui est pas tout quotienté et maintenant c'est ramené à j maintenant j là on se ramène à q2x et là ici vous avez l'idéal qj ici que l'on quotient pour tenir compte de j et on regarde le noyau de ça et ça c'est vraiment des choses intéressantes pourquoi parce que ici on se ramène à quelque chose de principal on se ramène toujours en maths à quelque chose qu'on connaît mieux quitte à utiliser justement ce qu'ils disent dans leur livre algèbre éclectique quitte à utiliser des foncteurs en quelque sorte alors ici vous avez aussi ce morphisme là z qui s'injecte dans z2x c'est toujours des morphismes très simples très naturel z qui s'injecte dans z2x et ensuite z2x ici qu'on va projeter sur son quotient par j et aussi z2x mu donc le morphisme on a appelé mu qui était où on regarde juste le on regarde la réduction des coefficients d'économie modulo p et après mon quotient par mieux de j prendre j en compte voilà tout tout ça si vous avez compris ça c'est bon c'est bon